coucou les merveilles c'est chloé aujourd'hui je voulais vous proposer un tirage spécial développement personnel alors je voulais utiliser l'oracle forcément du pouvoir personnel que j'ai depuis pas très longtemps et qui est vraiment génial pour cibler nos ressources en fait par rapport à une question et j'avais envie d'utiliser aussi l'oracle de l'harmonie donc en fait je vais utiliser les deux faire un tirage avec une carte issue de du pouvoir personnel et une carte ici de l'oracle de l'harmonie ça va faire un beau duo qui va nous permettre de voir où se trouve notre pouvoir en fait par rapport à la situation donc je vous laisse vous concentrer sur un problème que vous vivez actuellement c'est pas un tirage qui va répondre sur l'avenir et puis voilà vous allez pouvoir choisir entre les trois tirages que je vous propose alors le premier tirage il est ici il est incarné par cette carte là le deuxième tirage au milieu et le troisième tirage ici voilà donc je vous laisse vous concentrer sur la problématique que vous voulez poser aux cartes et puis je vous laisse choisir donc on va regarder si vous avez choisi le premier tirage première carte issue de l'oracle du pouvoir personnel on nous dit je suis rêveuse c'est une très jolie carte je trouve avec des belles couleurs à l'aquarelle un peu pastel et en même temps beaucoup de couleurs aussi le personnage a les yeux fermés donc ça renvoie en effet au sommeil aux rêves qu'on fait quand on dort et tout le on a comme tout tout l'inconscient qui se libère à toutes ces palettes de cette palette de couleurs tous des plusieurs tons différents en fait qu'on a en soi qui se réveille à ce moment là quand l'inconscient à toute sa place on va regarder dans le livre est ce que ça me dit c'est le numéro 44 alors 44 hop voilà je suis une rêveuse oui et ça correspond au signe des poissons parce qu'il ya des il ya des cartes qui sont associées à des signes astrologiques on nous dit si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire c'est wall disney qui a dit ça j'aime beaucoup cette citation je vais vous lire la description de la de la carte parce que je trouve que c'est assez puissant souvent comment elle en parle une femme fait un rêve puissant lui donnant accès à des ressources infinies c'est complètement le ressenti que j'avais en regardant la carte je trouve qui fonctionne très bien aussi au niveau intuitif ce jeu donc ouais en fait c'est comme si en se laissant aller elle réussit elle accède à des ressources que je pense qu'elle n'y a pas accès peut-être quand elle est éveillée parce que il ya beaucoup le cerveau conscient qui prend les choses en main et qui qui peut bloquer en fait la venue des ressources donc par rapport à votre question j'ai l'impression qu'il ya peut-être une histoire de lâcher prise pour s'autoriser à pour autoriser nos ressources en fait à remonter à nous toucher à s'exprimer en fait ça me fait penser à ça moi on va regarder la deuxième carte donc issu de l'oracle de l'harmonie qui va nous poser une question donc là on nous parle de difficultés seriez vous dépasser les difficultés on va regarder le livre mais déjà je trouve que c'est intéressant d'avoir je suis une rêveuse et difficulté parce que moi ce que ça me fait penser c'est que quand quand on rencontre des difficultés dans la vie souvent les gens nous disent il faut arrêter de rêver de toute façon faut se confronter à la réalité et la réalité elle est dure elle est pas facile mais à un moment faut s'y atteler voilà je trouve il ya souvent ce discours il est assez rare qu'on nous dise quand on on éprouve des difficultés quand il ya des choses qui sont difficiles dans vie je trouve que c'est rare qu'on nous dise reconnecte toi à tes rêves ressource toi reprends contact avec ce qui est réellement important pour toi malheureusement souvent on a le discours inverse du genre voilà il faut il va falloir affronter les choses maintenant de face là moi j'ai l'impression que c'est un tirage qui qui nous pousse à aller chercher justement l'énergie dans les ressources dans quelque chose peut-être qui ne paraît pas raisonnable mais qui est essentielle en fait notre pulsion de vie elle est rarement dans les il faut je dois agir comme ça là où on se sent puissant c'est quand on dit je choisis j'ai envie et je pense que ce sont des énergies qui sont propres à cette carte là je suis une rêveuse c'est à dire que je vais suivre mes valeurs mais rêve coûte que coûte quoi qu'il arrive et je pense que même si on n'a pas tendance à voir les choses comme ça souvent on n'est pas éduqué là dedans je pense que si vous arrivez à contacter cette énergie de rêve vous allez ensuite pouvoir dépasser les difficultés on va regarder donc c'est la 19 dans l'oracle de l'harmonie on va voir ce qu'on dit sur ses difficultés on nous dit si vous traversez une période difficile actuellement que vous doutez de votre capacité à aller au delà des obstacles qui pourraient venir à votre rencontre sachez que l'univers ne vous enverrait jamais des difficultés que vous êtes incapable de traverser je dirais même que ces obstacles vous ont choisi parce qu'ils ont trouvé un adversaire à leur taille il n'a jamais existé de serrure sans clé et chaque problème à sa solution vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous on y revient encore à ces fameuses ressources qui sont à l'intérieur et qui sont peut-être un petit peu étouffés par un stress par une tension dû à la carte des difficultés et du coup ça empêche ses ressources de sortir on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de ressources en réalité on a tous et toutes des ressources précieuses mais c'est le stress c'est la tension qui empêche ses ressources de sortir alors quand vous vous sentez instable perdu anxieux et que vous ne savez pas quelles sont les actions à réaliser voilà c'est ça reconnectez vous à vous même c'est écrit noir sur blanc dans le livret c'est exactement le ressenti que j'avais avec les cartes écoutez vos émotions vivez les pleinement et laissez les partir au fond vous savez déjà ce que vous devrez faire indépendamment de ce que votre mental aimerait vous faire croire on encore à cette idée de ce que je vous disais le mental qui veut piloter qui croit faire ça pour notre plus grand bien mais au final en fait il nous empêche d'accéder à nos ressources c'est en vous que se trouve la solution qui conviendra à vos désirs à vos capacités et à vos aspirations donc j'adore j'adore le livret de ce jeu je trouve qu'à chaque fois les phrases sont hyper percutantes donc voilà pour ce tirage c'est pas un tirage qui est négatif en soi c'est vrai qu'avoir la carte difficulté ça peut faire un petit peu peur mais c'est un tirage qui vous conseille en fait de revenir vers vous pour pour réussir à capter vos vos talents et vos ressources pour sortir de votre problème actuel vous avez besoin de lâcher le mental là c'est vraiment par rapport à votre question il s'agit pas d'être raisonnable peser le pour et le contre et tout ça il faut faire un choix peut-être un petit peu plus je suis une rêveuse un petit peu plus connecté aux tripes en fait à l'instinct et aux émotions parce que vous ressentez voilà pour ce premier tirage on va regarder le deuxième alors la carte ici c'est cette carte est celle qui est issu de l'oracle du pouvoir personnel alors on nous dit j'écoute mon coeur c'est intéressant parce que la femme a les yeux bandés et elle porte son coeur à l'extérieur de son corps on pourra presque avoir l'impression qu'elle l'offre ce coeur c'est intéressant bien sûr d'avoir les yeux bandés ça me fait penser à la phrase du petit prince l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le coeur bon c'est vraiment une carte qui va être reliée à l'intuition je pense qu'il faut pas se fier aux apparences là par rapport à votre question on va regarder le livret alors où est ce que j'ai mis il est là donc c'est la carte numéro 39 alors on a une citation ça nous dit laissez vous porter en silence par l'étrange attrait de ce qui vous plaît vraiment vous ne perdrez pas votre chemin j'aime beaucoup c'est roumi qui a dit ça donc laissez vous porter en silence par l'étrange attrait de ce qui vous plaît vraiment il ya cette idée en effet de suivre son coeur de suivre l'élan de son coeur vous ne vous ne perdrez pas votre chemin en description on nous dit une femme à les yeux bandés et porte son coeur dans ses mains elle se fie à ses sens et se laisse guider par son coeur sans laisser rien ni personne se mettre en travers de sa route la forme géométrique en arrière-plan renvoie à l'orbite de vénus qui gouverne les balances oui parce que c'est une carte qui est reliée aux signes astrologiques des balances on va regarder maintenant la deuxième carte qui est issu de l'oracle de l'harmonie et hop c'est marrant parce qu'on a un message un message avec un petit coeur dessus donc c'est drôle on dirait vraiment que là on nous dit par rapport à votre question vous avez un message de la part de votre coeur message êtes vous à l'écoute donc c'est typiquement un tirage qui sort quand on a la solution déjà vous avez déjà je pense la solution à votre problème vous n'en avez vous n'en avez peut-être pas encore conscience vous n'avez peut-être pas pris le temps de faire d'être dans le silence pour entendre il ya vraiment votre coeur qui est en train de vous dire quelque chose de vous envoyer un message c'est vraiment un tirage qui va aller dans le sens de de s'écouter d'écouter sa petite voix essayer de voir qu'est ce qu'il ya au plus profond de vous pareil ça me fait penser des fonds on a l'impression qu'on ne sait pas quel choix faire entre deux choses par exemple on va tirer au sort et puis on va tomber sur un truc du coup et en fait à ce moment là on va dire ah non en fait j'aurais préféré que ça tombe sur l'autre comme quoi on avait une préférence mais on ne se l'avouait pas en fait et en tirant au sort on se rend compte que voilà donc ça me fait penser à ça peut-être que vous savez il ya un petit truc qui vous dit c'est par là que j'ai envie d'aller c'est par là que ça vibre pour moi mais après bas il ya des doutes qui viennent se greffer dessus puis on a l'impression qu'on n'entend plus rien quoi donc on va regarder la numéro 30 je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret alors hop il est là donc la numéro 30 alors si vous avez ces problèmes vous avez les solutions pour vous en sortir si vous avez ces objectifs vous avez les clés pour les accomplir l'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à front à avancer pardon vers ce que vous désirez prenez vous le temps de les écouter ces messages peuvent survenir à travers des idées des rêves des synchronicités écoutez ce qu'ils provoquent en vous ce en quoi ils font écho vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le comment de telle réalisation parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée il faut vraiment ouvrir les yeux avec ce tirage tous les messages que l'univers envoie peuvent être la réponse ou des indices qui mènent vers la solution c'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots m a u x blocages et problèmes et que vous n'avancez pas prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien ce qu'on vous dit ce qu'on vous fait ou ne vous fait pas et ce que tout cela fait résonner en vous des paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer des croyances limitantes à dépasser l'univers travaille toujours à vos côtés il vous donne toutes les réponses à toutes vos problématiques autorisez vous à laisser un votre mental et à délaisser votre mental et laisser l'univers vous aider c'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire donc il ya peut-être un besoin de de méditer de se mettre au calme en fait pour pouvoir entendre votre petite voix mais vous avez vraiment la réponse je pense à à votre question et on a le coeur qui revient beaucoup donc bon si vous avez par exemple une question d'ordre relationnel c'est vraiment très positif c'est un tirage qui est très positif au niveau de l'amour et de toute façon moi je ressens une énergie très positive on a le coeur qui est présent dans les deux cartes donc que laissez vous guider par votre coeur on va regarder le dernier tirage première carte alors on a je suis sacré pendant longtemps j'ai cru que c'était je suis sucré parce qu'on a la lettre qui je trouve qui est pas tout à fait terminé mais en fait c'est je suis sacré avec donc ce personnage les yeux fermés elle a un côté un peu hindou on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret alors je vois pas le numéro a il est là c'est la numéro 11 des fois c'est pas évident sur ces cartes de trouver le numéro alors numéro 11 on va regarder dans le livret ce qu'on nous dit prendre soin de soi c'est reprendre le pouvoir c'est la la d'élia qui a dit ça donc on a déjà l'idée de prendre soin par rapport à votre question vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous description une magnifique indienne porte une tenue de cérémonie elle est à présent consciente qu'elle est sacrée et mérite de prendre soin d'elle donc le voilà le prendre soin revient beaucoup par rapport à votre question peut-être aussi une histoire d'estime de reconnaître sa valeur et du coup d'agir en fonction quand on quand on s'estime on sait aussi prendre soin de soi on est capable de dire stop quand ça fait trop pour nous de prendre des moments de repos ça me fait penser à tout ça on va garder la deuxième carte issue de l'oracle de l'harmonie et on a la carte de la comparaison qui nous demande vous comparez vous alors c'est très intéressant parce que je suis sacré nous demande de reconnaître notre valeur je parlais aussi de se recentrer sur soi à l'inverse la comparaison quand on est dans la comparaison on a son regard qui est dirigé vers l'extérieur et c'est une énergie qui est très destructrice la comparaison on va être dans un esprit de compétition et souvent on va toujours trouver de toute façon des gens qui vont paraître beaucoup mieux que nous qui vont réussir beaucoup mieux sur certains plans du coup on va se rabaisser c'est l'inverse de je suis sacré où j'ai conscience de mon essence que je suis absolument parfait ou parfaite telle que je suis que je suis unique aussi que personne n'est pareil que moi sur terre et et c'est pareil pour mon voisin et c'est très bien comme ça chacun est unique et c'est hyper important d'honorer cette ce truc spécifique qui en nous plutôt que d'aller dans la comparaison où là en fait on se tire vraiment une balle dans le pied c'est très destructeur la comparaison on fait baisser notre notre taux vibratoire en fait en le faisant parce que notre énergie qui est faite pour être centré on la décentre en la portant sur l'extérieur donc on va regarder la numéro 38 donc la vie des autres n'est pas la meilleure n'est pas meilleure pardon que la vôtre peut-être qu'ils semblent plus heureux que vous ou encore plus épanouis mais de là où vous êtes pouvez vous voir tous ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils en sont aujourd'hui chaque personne a traversé ses propres challenge pour arriver à sa destination actuelle et encore à l'avenir ils traverseront d'autres épreuves pour de nouvelles transformations parce que la vie est un cycle d'initiation et puisqu'elle est en un champ un changement permanent votre avenir n'est donc pas figé et personne ne peut dire où vous vous trouverez dans cinq ou dix ans ni même dans une semaine d'ailleurs il est probable que dans le futur ce soit les autres qui se demandent ce que vous avez traversé pour arriver là où vous en êtes ne comparez pas votre chemin à celui d'un autre chacun avance à partir de sa propre histoire pour réaliser sa propre destinée vous êtes peut-être un tournant dans votre vie alors que d'autres semblent filer en ligne droite ou peut-être que vous êtes en train de tourner une page juste entre le chapitre précédent et le suivant le chemin des autres n'est pas mieux que le vôtre en revanche à toute étape du chemin vous avez le choix de prendre des décisions qui vous conduiront non pas vers une vie meilleure que les autres mais plutôt vers la meilleure version de vous même vous voyez cette dernière phrase je trouve ça intéressant plutôt que de chercher à avoir une vie meilleure que les autres là on est vraiment sur un plan horizontal en fait on passe à un truc vertical la meilleure version de moi même je me compare plus je suis juste centré sur moi donc ouais c'est fallait les cartes sont très parlantes se répondent bien vous demande vous recentrer sur vous par rapport à votre question et 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 ouais d'essayer vraiment de ne pas vous accrocher à tout ce qui peut être comparaison et et d'assumer peut-être vos valeurs vos choix aussi voilà pour ces tirages j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous vous Sous-titrage ST' 501